Bon, 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 vous voulez d'autres astuces de cours en fait ? Ah mais je croyais qu'on avait fini en fait... Bon, ça tombe bien, vu que c'est bientôt les examens, j'ai encore quelques astuces pour vous. Et oui, que ce soit pour réviser ses examens, préparer ses TD ou tout simplement les apprendre... Non mais il y en a qui le font vraiment ? Tout le monde est amené à relire ses cours. Mais bon, il y a relire et relire, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant que vous avez les bases pour prendre cours correctement, que vous savez à quoi ça peut ressembler, et toutes les possibilités de préparation qui s'offrent à vous, on va pouvoir se mettre à travailler dessus. Parce que relire, c'est bien, mais relire, c'est mieux. C'est un petit peu la fondation de tout le travail que vous allez faire après. Alors, autant bien le faire. Bah oui, mais comment ? Alors, avant d'aborder cette question, petit point essentiel mais pourtant trop négligé, le cadre de travail. Si vous voulez être efficace, il faut travailler dans un environnement propice pour ça. Mais comment s'organiser un cadre propice au travail alors ? Planifiez correctement votre travail. Par rapport aux cours d'abord, choisissez des segments logiques à travailler. Ne commencez pas ou ne vous arrêtez pas n'importe où et n'importe comment. Et par rapport à votre concentration aussi, connaissez vos limites. Au début, planifiez des périodes courtes d'une heure par exemple, puis augmentez progressivement en fonction de vos capacités. Bosser six heures d'un coup, ça sert à rien si votre cerveau est en rade au bout d'une heure et demie. En parlant de votre corps, mangez et dormez correctement. Et c'est toi qui dis ça, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein ? Chut ! Le manque de sommeil fait des ravages sur votre mémoire. Bien que ce soit difficile, je sais que vous êtes très sollicité, mais essayez au maximum de faire des nuits complètes. Niveau nourriture, outre le fait que manger équilibré, c'est toujours mieux, évitez de manger trop lourd avant de travailler. Toute votre énergie ira dans la digestion et non dans le cerveau, c'est dommage. Par contre, manger sucré, le glucose, c'est la nourriture du cerveau. Enfin et surtout, éloignez-vous de toute distraction. Toute. Vous ne pourrez pas comprendre et retenir correctement si vous êtes interrompu en permanence. Ou si vous attendez la réponse d'un texto, par exemple. Mettez votre téléphone sur silencieux. Écran caché, évidemment. Coupez Internet ou éteignez votre ordinateur ou votre tablette. Et si vous aimez travailler en groupe 1, Non, la relecture, ça se fait seul. Donc, entourez-vous de personnes qui ne parleront pas pendant toute la période que vous aurez prévue. Voilà, ça c'est la base. Maintenant, voyons 3 points essentiels dans la relecture d'un cours. Lisez et apprenez la table des matières. La table des matières ou le plan de votre cours, c'est son élément le plus fondamental. C'est le fil logique qui vous guide et vous donne toutes les clés de lecture dont vous avez besoin. S'il y a un truc à apprendre par cœur, c'est ça. Apprenez le plan seul d'abord, puis à chaque fois que vous changez de division dans votre lecture, identifiez bien où vous êtes dans le plan. Parce que c'est ça qui va donner du sens à ce que vous lisez. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Pourquoi ce développement, il est là ? Utilisez du fluo. Ben oui, on le fait déjà. Mouais. Il faut être très méthodique dans votre manière d'utiliser le fluo. D'abord, fixez-vous un code couleur. Et en toutes circonstances, respectez-le. Plusieurs couleurs donc, mais pas trop non plus, sinon ce sera la pagaille. Mais pourquoi plusieurs couleurs ? Bon, là ce que je vais dire, c'est comme moi je fais. Ça peut ne pas correspondre à certains, mais au moins ça vous donne un exemple. Deux couleurs pour le plan. Généralement, je distingue les parties et chapitres par une mise en page singulière. Sous deux pages, majuscules, grosses polices, tous ces trucs-là. Et je réserve l'orange pour les sections et le vert pour les paragraphes. Bon, pour le choix des couleurs, vous faites comme vous voulez. Surligner les titres vous aide à garder cette relation indispensable que vous devez avoir avec le plan de votre cours. Et en plus, pour ceux qui ont une mémoire photographique, ça aide. Il faut donc vous forcer à lire les titres, les relire encore et encore. Deux couleurs pour le développement. Une pour les références et une pour les choses importantes. Je mets les références en bleu avant d'avoir lu le texte. Ça me permet en première lecture de ne pas les lire. Comme ça, la lecture est plus légère, plus rapide et d'une certaine manière plus facile à comprendre. Ensuite, comme elles sont surlignées, les sources sont plus rapides à trouver et à apprendre, si j'estime cela nécessaire. Le contenu important. Le fluo jaune que tout le monde utilise. Évidemment, c'est pour tout ce qui est important. Mais comment savoir ce qui est important ? Déjà, attendez d'avoir lu la phrase, si ce n'est le paragraphe tout entier, avant de surligner. Ensuite, ne surlignez que si c'est quelque chose conditionnant la compréhension de toute la division. Division en référence au plan, encore rien. Généralement, ce sont des conditions de validité, des principes ou des exceptions. Des événements majeurs ayant transformé la discipline. Sachez que moins vous surlignerez, plus ce sera efficace. Là-dessus, c'est à vous de trouver votre équilibre. Enfin, 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 le plus important dans la relecture, annoter. Comme la reformulation dans l'écoute active, c'est un gage de compréhension. Et quand vous avez compris, c'est plus simple à retenir. Donc, annoter, gribouiller sur vos cours, enrichissez-les. Oui, d'accord, mais avec quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? Quatre petits trucs. De la reformulation. Et oui, encore et toujours, j'espère que vous aurez compris à quel point c'est important. Ça sert surtout pour les passages compliqués. Passez du temps dessus et une fois que vous aurez compris, dans la marche, reformulez le passage autrement. Encore une fois, c'est une très bonne aide à la compréhension et la mémorisation. Faites des renvois. Beaucoup de renvois. C'est ce qui va vous aider à avoir une vision globale de votre cours, à être véritablement à l'aise avec. Ce peut être des renvois vers d'autres parties du cours, voir telle partie, telle page, tel paragraphe, ou encore à des références qui ont déjà été citées ailleurs, mais pas dans ce passage. Répétez. Faire un renvoi à cette référence alors qu'elle n'est pas de base dans le cours, vous aidera à mieux la retenir. Et à mieux comprendre qu'il faut toujours baser ses affirmations sur une source du droit. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Troisième type d'annotation, les domaines voisins. C'est une forme de renvoi, mais vers d'autres matières. Tous vos cours sont interconnectés. Alors, appréhendez-les avec globalité. Pour n'importe quel exercice, en plus, c'est demandé. Alors, commencez dès la rélecture de votre cours. On retrouve ce phénomène dans telle matière, ou autre exemple d'application, si vous vouliez des exemples. Enfin, quatrièmement, annotez votre cours avec des avis, des commentaires. Bon, ça implique que vous soyez déjà à l'aise avec le droit, mais c'est très important. Ayez un avis sur votre propre cours. Après tout, c'est ce qui vous est demandé dans un commentaire ou une dissertation. Est-ce que vous trouvez que c'est juste, proportionné ? Pourquoi ça ne répond pas à certains critères, selon vous ? Bref, ayez du recul. Se forcer à noter des avis vous aide à prendre cette habitude. C'est bien aussi de noter d'autres avis, de la doctrine. Mais alors, pensez à bien noter la référence. D'où ça vient ? Voilà, c'était quelques astuces pour bien apprendre vos cours. Soyez méthodique. Comme la période s'y prête, les prochaines astuces de cours seront plus axées sur les révisions. N'hésitez pas à demander si vous voulez des astuces sur un point particulier. J'essaierai de faire au mieux. De mon côté, je vais essayer de reprendre le rythme de deux vidéos par semaine. Une astuce, une jurisprudence. Ouh, c'est pas facile ça ! Les jurisprudences chelou vont également reprendre. Si tout va bien, il y en a une qui sort demain. Et j'ai une grosse vidéo de méthodologie en préparation. Que j'espère sortir avant le début des partiels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je le rappelle, les révisions, c'est maintenant que ça commence. Allez, bisous !